bonjour allez toi qui est verso oui est-ce en l'envers je sais mais je te l'édicte capricorne lion taureau sagittaire et le petit dernier vierge pour vous six on va aller voir comment évolue comment ça va bouger dans ton week end et ben non je vais avec celui là tout cas donc pour toi qui est verso capricorne lion taureau sagittaire vierge pour les ciseaux ce sera dans une vidéo peut-être même déjà posté j'ai envie d'aller la chercher ok on sent que il ya un sentiment d'isolement qui va quand même te parcourir il ya une personne qui est devenue en fait quelque part un petit peu étrangère qui a pris la distance avec toi qui s'est un peu mis dans le silence et on sent que ça va te mettre vraiment en travail mais en fait on voit que tu es quand même très accompagné il y'a de l'amitié il ya tes amis qui sont là malgré la fatalité que tu rencontres il ya quand même une envie d'évolution tu vas pas rester sur quelque chose de de terme tu vas pas rester au croquevillé sur toi on va te tendre la main on va tenter de te faire sourire mais aussi surtout peut-être même de tailler un petit peu l'esprit oh bah t'inquiète pas c'est pas parce qu'aujourd'hui tu es en échec avec une personne toc qu'elle ne reviendra pas parce qu'on te parle bien de retour il ya malgré les tensions que tu rencontres il ya quand même quelque chose d'évolutif par rapport à cette personne qui s'est éloigné de toi ou que toi tu t'es éloigné de cette personne on te dit de faire attention parce que tu es un miroir magnétique tu attires à toi ce que tu es plus tu vas être dans tes doutes dans tes peurs dans tes dans des blessures aussi plus plus ça va être compliqué pour toi de sortir de ça mais surtout l'univers tout te donne ce que tu demandes en fait hop et je suis en train de te dire que essaye de changer la la vision tu as peut-être de la situation c'est quelque chose qui est j'entends bien douloureux il ya une part de culpabilité peut-être la façon dont tu t'es exprimé qui n'était pas en accord avec toi mais je suis en train de te dire qu'il va y avoir la possibilité de prendre une décision de bouger ça veut dire il ya un choix qui va devoir être fait est en fait le choix il est fait parce que la personne va hop là revenir vers toi je la cache parce que ça éviterait encore de me faire supprimer une vidéo tu comprends bien tu vois c'est ouais il faut penser à tout incroyable quand même bref il ya le retour d'une personne dans ta vie même si aujourd'hui tu sens que c'est compliqué et que les choses n'arrivent pas à évoluer ben en fait on te demande de d'essayer d'enlever le voile d'illusion et cette personne on parle d'un homme toi regarde hier je te disais un beau chevalier sur un cheval blanc bon on peut rajouter le carrosse si tu veux arrive avec toi regarde où je vais venir te sauver c'est de la dérision attention on est bien d'accord mais en tout cas c'est oui c'est un mauvais moment à passer mais on voit qu'il ya quand même de l'évolution tu vas pas rester bloqué par rapport à cette personne c'est pas tant une fatalité vous avez peut-être besoin de vous éloigner l'un l'autre pour comprendre un petit peu ce que vous avez envie et regarde malgré la séparation il ya un contrat pour toi il ya un contrat d'âme il ya quelque chose donc même si c'est professionnel ce que tu rencontres on te parle que de toute façon il ya une remise à zéro et vous allez pouvoir reprendre sur de bonnes bases t'es pas tout seul tu es accompagné des amis ta famille en tout cas ils sont vraiment là pour te soutenir donc te pose pas mille et une question il ya une femme qui a parlé sur toi il ya une femme qui a parlé sur toi et en fait c'est aussi pour ça que cette personne et c'est un petit peu éloigné ça peut être une collègue qui était jalouse de toi ou une femme qui était jalouse que tu sois avec cette personne en tout cas il ya vraiment cette sensation de jalousie mais regarde on te parle véritablement de victoire d'amour malgré et quand dirait-on malgré les langues de vipères ce qui s'offre à toi c'était véritablement destiné tu sais il y en a qu'on beau cracher le venin qu'ils veulent d'être jaloux de te mettre des bâtons dans les roues mais tu es tellement dans cette bienveillance que de toute façon l'univers te protège alors ouais on prend toujours des coups en douce on n'est jamais vraiment très content de se les prendre mais quelque part tu vas vraiment vers quelque chose de tellement positif on te parle on te parle d'amour malgré tout donc oui tu vois pas le bout de l'iceberg tu sais pas véritablement j'ai beau te dire qu'aujourd'hui les choses vont s'améliorer tant que tu le vois pas tu es un peu comme saint thomas tu y crois pas mais crois vraiment ce qui résonne en toi fais attention à tes formes pensées parce que ça peut clairement te jouer un tour mais en tout cas ce qui est sûr c'est que tu vas vers une évolution que tu ne vois pas quelque chose de très positif et cette personne qui s'est éloignée de toi parce que elle n'avait pas toutes les informations et bien on est vraiment en train de te dire qu'il ya quand même la victoire au bout de tout ça donc ça va permettre d'apaiser surtout un petit peu ton coeur et peut-être de relativiser un petit peu la situation que tu es en train de vivre mais fais véritablement attention à ton auto sabotage et à tes formes pensées mais dans l'ensemble même si c'est négatif tu vas vers quelque chose de très positif avec du temps donc laisse faire aussi un petit peu les choses prends du recul et essaye d'accepter cette nouvelle situation avec beaucoup plus de légèreté ce sera beaucoup plus facile pour toi de pouvoir dépasser ça